Je suis Anthony Lecaussois, je suis le fondateur de Boost, le logicien éthique et responsable. Avec l'explosion du e-commerce pendant le Covid, ça a été l'envie de proposer une alternative aux gros acteurs qui ne sont pas forcément très éthiques, et donc que ce soit d'un point de vue social ou environnemental, montrer qu'une autre logistique est possible. On a des engagements très concrets. D'abord, côté social, le travail et les conditions de travail, puisque c'est vrai que travailler dans un entrepôt, préparer des commandes toute la journée, c'est quelque chose qui est physique et qui peut être dur, répétitif. Nous, on travaille là-dessus, sur la polyvalence, pour s'assurer que pendant votre journée, vous allez faire différentes choses. Ensuite, on est entreprise d'insertion, donc on recrute des personnes éloignées de l'emploi qui vont avoir des problématiques sociales très diverses, et on leur propose de se remettre le pied à l'étrier. Donc ça, c'est le côté social. Et ensuite, sur le côté environnemental, on prépare toutes nos commandes sans plastique, et on essaie de tenir au plus proche des produits. Donc on a tous eu l'expérience de commander sur Internet et de recevoir un énorme paquet pour un tout petit produit. Nous, on essaie d'éviter ce gaspillage de matière. Autre engagement, toujours sur le côté environnemental, c'est au niveau du transport. Et c'est là où il y a le plus d'émissions de carbone dans le secteur. Et donc, sur le transport, on va travailler avec des transporteurs qui, un, compensent toutes leurs émissions, mais aussi vont avoir des modèles de fonctionnement qui vont consommer moins de carburant et de plus en plus faire de la livraison de derniers kilomètres en véhicules électriques. Et on est en train de travailler actuellement sur un projet où on ferait de la livraison de derniers kilomètres à vélo, sur Paris et les grandes agglomérations françaises, et également l'arrivée des marchandises entre Sète, où on se situe, et Paris, de faire ça en train. La plus grande des satisfactions, c'est de voir qu'économiquement, ça fonctionne. Sur l'équipe permanente, tout le monde est vraiment venu là parce que c'est les valeurs et c'est l'envie de travailler dans une entreprise différente. En fait, c'est beaucoup plus intéressant de bosser dans une boîte qui ne fait pas que remplir des cartons, mais qui est une boîte à qui change la vie de personne et qui détruit moins notre planète. Il existe une économie alternative qui répond justement à ce besoin de consommer différemment, autrement. Et le département d'ailleurs est un acteur essentiel. Il accompagne toutes ces initiatives dans le cadre du climat pour lutter contre le réchauffement climatique.